Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire 10 conseils pour l'été donc c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, ni les conseils, ni l'été, ni quoi que ce soit, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire, je vous fais plein d'un gros bisous et je vous laisse avec la suite le premier conseil que je pourrais vous donner ce serait de protéger dès le début votre peau, c'est à dire de commencer par un indice élevé c'est à dire de la 50 et baissez au fur et à mesure, passez de la 50 à la 20 dès que vous êtes à peu près bronzé, votre peau s'est habitué au soleil et après passez à la 10 et le 10 ce serait le minimum pour vous donc de la 10 ce serait l'indice, le minimum que je pourrais vous donner pour vous puisque en dessous de 10 c'est pas bon pour votre peau surtout que vous êtes des adolescents et moi aussi surtout, du coup ne pas dépasser en dessous de 10 mais bien du coup dégrader comme ça les indices, ne pas commencer directement à attaquer avec de la 20 ou même de la 15 puisque c'est ce qui va vous faire brûler et attraper des coups de soleil un conseil que je pourrais vous donner pour vos cheveux ce serait de mettre de l'huile sèche quand vous allez au soleil c'est ce qui permet de les protéger et du coup de ne pas les allumer et qu'ils ne deviennent pas des fourches parce que c'est la cause principale des fourches, du coup je vous conseille vraiment de mettre de l'huile sèche je vous le sais que vous pouvez en trouver chez le coiffeur tout simplement du coup voilà vous avez juste à mettre de l'huile et vos cheveux seront protégés et bien évidemment juste après bien laver vos cheveux tous les jours je sais que c'est pas bon mais quand vous allez vous baigner ou vous allez dans la piscine tout simplement vous avez le chlore et le sel qui restent sur vos cheveux et c'est ce qui n'est pas bon pour vos cheveux et c'est ce qui les allume du coup je vous conseille de les laver même si c'est pas bon de les laver tous les jours moi c'est ce que je fais et mes cheveux sont en très très bonne forme après ça dépend bien évidemment de la nature de vos cheveux moi je lave tous les jours même à Paris et ils sont très très bien et ils n'ont pas de problème particulier du coup voilà le troisième conseil que je pourrais vous donner serait d'hydrater votre peau avec une crème grasse donc le soir après le soleil prendre donc du coup un après soleil et vous hydratez votre peau et la faire pénétrer pour que votre peau soit tout simplement nourrie et pour que le bronzage tienne mieux donc c'est une bonne astuce pour que le bronzage tienne mieux et je vous conseille de prendre vraiment une très bonne crème mais grasse vraiment très très grasse pour qu'elle puisse bien pénétrer dans la peau et bien la nourrir et voilà vous avez des bonnes chez The Body Shop vous en avez vous pouvez en trouver chez Sephora et même partout autre mais celle de chez The Body Shop c'est les meilleures et j'en ai une et la d'autre coco elle est vraiment super le quatrième conseil que je pourrais vous donner ce serait de boire des jus de tomates et des carottes surtout des jus de carottes puisqu'elle contient de la carotène et la carottène c'est ce qui est bon pour votre peau et c'est ce qui prépare tout simplement votre peau au bronzage et ce qui vous donne un teint plus orangé et plus allié c'est ce qui est vraiment très très joli du coup je vous conseille de vous y prendre à l'avance c'est à dire au mois de mai on va dire plus au mois de mai moi c'est ce que j'avais fait l'année dernière et donc vous y prenez au mois de mai pour le mois d'août et vous verrez tout simplement votre peau donc si vous testez ce conseil n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a marché pour vous si vous l'avez déjà testé ou pas quand vous avez des coups de soleil il est vraiment préférable de ne pas se réexposer au soleil mais moi on me dit ça et je le fais quand même je me réexpose au soleil c'est plus fort que moi parce que j'ai vraiment envie de bronzer très très vite du coup je me réexpose au soleil mais pour ceux qui n'écoutent pas du coup ce conseil de ne pas se réexposer je vous conseille donc du coup si vous vous réexposez du coup au soleil de mettre un indice beaucoup plus élevé sur les coups de soleil que sur les parties où vous n'avez pas de coup de soleil je me répète beaucoup j'aurai d'autres mais là où vous avez votre coup de soleil tout simplement mettre un indice beaucoup plus élevé c'est à dire de la 50 voire de la 90 c'est ce qui aide vraiment beaucoup à votre coup de soleil de ne pas prendre plus on va dire tout simplement et voilà donc c'est un bon conseil pour vos coups de soleil je vous conseille aussi d'hydrater beaucoup beaucoup vos coups de soleil soit mettre de la biafine et des couches de biafine et des couches de biafine pour pouvoir faire partir votre bronzage enfin pour pouvoir faire partir votre coup de soleil plus vite et ne pas peler si vous avez de la chance niveau habit je vous conseillerais vraiment beaucoup de porter que ce soit du rouge, du blanc ou du chair parce que ces trois couleurs font vraiment ressortir votre bronzage c'est à dire que si vous mettez par exemple une belle robe chair je sais que j'en ai une robe chair et ça fait ressortir le bronzage de ouf puisqu'elle est beaucoup plus claire que ma peau quand elle est bronzée en fait et du coup ça fait un contraste et ça fait hyper joli pareil pour le blanc c'est un contraste tout simplement et pareil pour le rouge le rouge fait vraiment ressortir beaucoup votre bronzage et en plus le rouge c'est vraiment magnifique pour l'été une belle robe rouge ou un beau haut rouge je sais qu'elle est vraiment magnifique chez Zara du coup je vous conseille de jeter un coup d'œil là-bas ils sont vraiment magnifiques et pour l'été ça peut être très très joli si vous avez de l'acné je vous conseille pour donc tout simplement pour votre acné si vous allez vous exposer au soleil de mettre une crème aveine moi je sais que mon dermatome m'avait enfin m'avait plutôt prescrit une crème aveine qui marchait très bien pour pour le soleil ensuite on dit que le soleil assèche les boutons certes mais laisse des cicatrices sur la peau personnellement ce n'est pas mon cas ça assèche oui mais ça ne laisse pas des cicatrices à vie si vous restez vraiment beaucoup au soleil etc pour moi personnellement ça ne la sèche pas du tout enfin ça ça ne laisse pas des cicatrices sur la peau personnellement après c'est chacun sa peau vraiment mais je vous conseille la crème aveine c'est en tube orange je ne pourrais pas vous la montrer parce que je n'ai pas avec moi mais vous pouvez la trouver en pharmacie ou en tube orange et crème aveine en blanc tout simplement et c'est de la 50 8ème conseil ce serait de préparer une très très bonne playlist parce que je sais que l'été la musique la musique c'est tout simplement la définition de l'été avec vos amis au soleil etc du coup je vous conseille de préparer une très très bonne playlist donc je sais que moi j'ai fait des playlists donc vous pouvez aller les voir je vous mettrai en barre d'infant si vous voulez ou sinon vous pouvez tout simplement rechercher sur youtube d'autres playlists c'est aussi tout aussi bien et sinon moi ce que j'avais fait c'est que j'étais allé sur le site NRG Musique où ils passent les musiques vous savez sur leur chaîne NRG12 et vous allez tout simplement sur leur site et il y a toutes les musiques tendance qui sortent en ce moment et qui mettent à la télé du coup voilà c'est une très bonne alternative pour télécharger de bonnes musiques et voilà vous avez une très très bonne bonne musique et vous êtes parti pour vous amitié le 9ème conseil donc on dit souvent qu'il faut éviter de s'exposer entre midi et 14h parce que c'est là c'est là où le soleil tape le plus est-ce que vous le faites sincèrement ? je ne pense pas et moi non plus c'est justement là où je me mets le plus et je reste sur ma serviette comme ça pour essayer de bronzer plus parce que c'est là où le soleil tape le plus fort du coup si vous n'écoutez pas ce conseil ne pas s'exposer je vous conseille donc du coup entre cette période là de mettre justement de la crème plus enfin un indice plus élevé c'est à dire que quand vous êtes assez bronzé vous mettez de la 20 de la 15 de la 10 c'est très bien mais entre cette période midi 14h je vous conseille de mettre un peu plus soit de la 30 pour éviter de prendre un coup de soleil parce que là vous êtes vraiment bon et très très bien parti pour prendre un coup de soleil et c'est ce que je ne vous souhaite pas parce que ça fait très très mal et voilà et le deuxième conseil ce serait l'épilation donc oui on ne peut pas parler d'été sans parler d'épilation du coup pour l'épilation je vous conseille vraiment la cire d'aller du coup dans un institut et vous faire épiler à la cire parce que la cire c'est ce qui permet d'enlever le bulbe du poil en fait tout simplement le bulbe est arraché et comme le bulbe est arraché le poil repousse beaucoup 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 moins vite que ce soit des rasoirs ou autres du coup voilà c'est une bonne technique la cire et voilà tout le monde c'est fini pour les conseils donc j'espère vraiment que ça vous a plu ce sont mes premiers conseils sur ma chaîne du coup j'espère vraiment que ça vous a plu voilà si vous avez déjà écouté quelques conseils comme le jus de carotte etc et que ça mâché pour vous dites le moi en commentaire j'aimerais bien savoir si ça marche du coup voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo bye